Musique Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un book haul et ce sera un book haul spécial anniversaire puisque j'ai fêté mon anniversaire en août et c'est une vidéo que je n'ai pas fait depuis un moment, les book hauls je crois que le dernier doit dater d'au moins un an et demi ce n'est pas plus donc voilà je me suis dit que c'était l'occasion de vous en faire un je vais bien sûr vous montrer tout ce qui est en rapport avec les livres, tout ce qui est avec un univers livresque en tout cas mais je ne vais pas vous montrer les autres cadeaux que j'ai pu recevoir ça ne vous intéressera pas je vais d'ailleurs commencer tout de suite avec un cadeau de moi à moi parce que oui que serait un anniversaire sans un cadeau de soi à soi donc je me suis pris même pas mort donc c'est roi du monde le tome 1 même pas mort de Jean-Philippe Jaworski je crois que ça dit comme ça donc je ne vais pas, je vous mettrai un petit résumé ici, je crois que je vous l'avais lu le résumé je ne sais plus si c'est dans un vlog je crois que c'est ça, oui ça doit être dans le vlog numéro 4 quand j'ai déballé le livre donc voilà je ne vais pas perdre du temps à vous le relire encore une fois je suis tombée dessus complètement par hasard et j'ai flashé dessus, je me suis dit et bien mon anniversaire arrive bientôt bingo, voilà ce sera ça, c'est de la fantasy et regardez-moi cette, je ne sais pas, je trouve que la couverture est tout simplement magnifique et le résumé, ouais je trouvais que le résumé changeait de ce que je pouvais lire habituellement donc voilà pourquoi il a fini dans ma pile à lire pile à lire qui bien sûr a beaucoup grandi suite à cet anniversaire donc ensuite je vais faire par personne ça sera plus un plutôt que deux je ne sais pas vous dire alors ça c'était telle personne, ça c'était telle personne et bien sûr je dirais un merci général à la fin puisque chaque personne a été remerciée comme il se devait personnellement, voilà j'ai fait ça personnellement mais je vais quand même refaire un énorme merci à la fin de cette vidéo et je n'ai pas envie de surtout répéter merci à chaque cadeau que je vais vous montrer et je commence tout de suite avec les cadeaux de ma copine Mélanie donc c'est le monde de Melly Mello je vous mettrai bien sur son profil Instagram ici comme toujours je vous invite à chaque fois à aller voir le profil de toutes les personnes dont je mentionnerai le nom ici donc elle m'a tout d'abord offert donc ça c'est tout récent en plus c'est une lettre voilà ma lettre à poudlard vu que la rentrée approche, voilà, elle s'est dit qu'il fallait contacter le professeur McGonagall elle s'est arrangée pour me trouver une place à Poulard donc voilà, vous saurez où je serai à partir du 1er septembre bon bien sûr, voilà, les petits post-its jaunes c'est pour cacher mon nom je pense que ça tombe sous le sens mais voilà, je suis trop trop contente d'avoir aussi ma lettre elle sait qu'en grande fan d'Harry Potter c'est juste le cadeau parfait et je crois que je vais l'accrocher dans mon appart je ne sais pas encore où mais ça va finir forcément accroché à mon mur ensuite, toujours dans la gamme des cadeaux Harry Potter il y a ce magnifique marque-page Gryffondor vous avez déjà dû le voir dans le vlog numéro 2 je pense voilà, donc là je vais vous le déballer histoire que vous le voyez d'un peu plus près donc regardez-moi ça comme il est magnifique donc c'est Gryffondor comme je vous l'ai déjà dit, elle est serpentard et elle a réussi à passer outre pour pouvoir m'offrir ce cadeau et ce que je n'avais pas vu en fait, c'est que c'est un marque-page qui se glisse comme ça donc je pense que vous avez compris voilà, comme ça sur le livre donc voilà, c'est encore mieux ça je ne l'avais pas vu avant de le déballer et voilà, regardez-moi ça comme c'est magnifique quoi c'est juste le cadeau parfait pour une fan d'Harry Potter et une fan de livre et ensuite, toujours de ma copine Mélanie, j'ai reçu ce magnifique livre Game of Thrones donc le 30 de fer, les maisons suzeraines de Westeros de la saison 1 à 5 c'est un livre qui est en hardback et qui est juste, regardez-moi ça comme il brille magnifique je ne sais pas si je peux vous montrer bon, je vais vous montrer par exemple un extrait là je ne vais pas trop vous en montrer je ne voudrais pas spoiler qui que ce soit mais il y a les différentes maisons les cartes là où est située chaque famille les membres des familles, etc donc c'est hyper intéressant j'ai hâte de pouvoir le lire voilà, en tant que grande passionnée c'est le livre à avoir dans sa bibliothèque je pense comme vous allez en voir puisqu'il y aura d'autres livres sur Game of Thrones dans ce book haul je pense que vous en doutez et voilà, donc je suis trop trop contente d'avoir eu ce livre et je vais maintenant passer au suivant donc je passe maintenant aux cadeaux qui m'ont été offerts par ma famille donc il y a d'abord cet énorme pavé voilà, donc c'est Feu et Sang, Fire and Blood, le tome 1 donc c'est l'équivalent de Feu et Sang mais c'est le tome 1 et 2 rassemblés en fait puisqu'en anglais les deux tomes sont rassemblés et il est en hardback, il est juste magnifique j'ai été convaincue de le lire en anglais par Mestre Thibault donc je vous mettrai bien sur sa chaîne dans le petit i je vous mettrai sa vidéo où il en parle où il m'a complètement convaincue de le lire en anglais et voilà, en plus c'est illustré et si je tenais absolument à avoir cette version c'est déjà parce que c'est un hardback j'adore les hardbacks en plus regardez-moi à l'intérieur ce que je vais trouver c'est illustré et c'est juste magnifique voilà, ce qu'il n'y a pas justement dans la version française je crois que la version illustrée qui regroupe le tome 1 et le tome 2 sort en fin d'année chez Pygmalion mais j'ai un doute voilà, je ne m'en souviens plus donc je ne vais pas vous dire non plus de bêtises mais je crois que c'est prévu en français et voilà, c'est juste magnifique je vais vous en montrer encore une là voilà, c'est juste trop beau et regardez-moi ça je vais enlever la jaquette pour vous montrer ça ça sera mieux déjà, la jaquette est juste, moi je trouve que la jaquette est juste magnifique mais alors à l'intérieur alors là c'est tout simple on est sur du doré tout simple mais dès qu'on ouvre voilà, c'est juste moi je trouve ça juste magnifique et je pense qu'à la fin voilà, à la fin c'est le même mais c'est vraiment une oeuvre d'art ce livre et j'ai vraiment hâte de le lire j'avais lu déjà le premier tome en audio en français mais voilà, maintenant il faut que je lise la suite parce que comment vous dire que la fin c'était terminé d'une façon c'est pas un cliffhanger mais c'était pas possible de me laisser là-dessus donc je ne sais pas encore quand je vais reprendre mais voilà, je vous en dirai bien sûr des nouvelles le second cadeau livresque que j'ai lu de ma famille c'est le carnet magique des sortilèges donc c'est toujours dans le livre d'Harry Potter et c'est aussi dans la même veine que je crois qu'il y a le chemin de travers il y a Poudlard je vous mettrai les couvertures des autres qui existent ici c'est une collection que j'ai dans ma biothèque et que j'aime énormément donc voilà, il me fallait forcément celui-là donc j'avais mis dans ma wishlist d'anniversaire je suis trop trop contente de l'avoir il y a bien sûr je vais vous montrer un petit peu je ne vais pas tout vous montrer mais c'est le principe des livres avec des petits goodies à l'intérieur voilà, comme d'habitude et là on est basé donc sur les sortilèges j'ai vraiment hâte de le lire et de voir ce que ça va donner ensuite toujours dans Game of Thrones voilà, je n'ai pas été très logique mais regardez-moi cette merveille ouh la 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 celui-là je le voulais absolument aussi et je suis tellement contente de l'avoir eu maintenant encore une fois je vous mettrai la vidéo de Maître Thibault sur ce livre parce qu'il le je crois qu'il en parle en détail et c'était vraiment voilà, il m'a complètement convaincue à nouveau aussi et puis voilà en tant que fan de la saga c'est juste encore une fois c'est un must have je pense en plus je pense que ça se voit à la caméra mais il est absolument énormissime si je vous montre par exemple par rapport à Feu et Sang voilà on est quand même sur un énorme format c'est aussi un guide qui est illustré donc il y a déjà par exemple là les blasons les en-têtes regardez-moi les en-têtes de chapitre c'est juste ne serait-ce que pour les illustrations c'est vraiment un chef d'oeuvre ce livre et je sais que je vais en apprendre énormément sur la saga puisque c'est détaillé par famille par époque aussi il y a les différents événements par exemple le fameux fléau de Valeria etc donc j'ai vraiment hâte de le lire bien évidemment ce ne sera jamais un livre de chevet je pense que ça tombe sous le sens ça va plutôt être un livre que je vais lire petit à petit et que je ne suis pas prête de finir à mon avis mais voilà j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et regardez-moi ça comme il est beau il est trop trop beau je continue avec les cadeaux offerts par mes amis Lucille et Margot dont les profils s'afficheront ici et elles m'ont complètement pourri gâtée elles aussi surtout du Harry Potter et il y aura également un livre donc je vais commencer tout de suite avec tout ce qui est Harry Potter il y a d'abord cet ensemble de papiers à lettres comme c'est un Mickey ici je ne savais pas trop comment le dire en français mais voilà ça va très bien ensemble de papiers à lettres donc il y a le papier à lettres avec le logo de Poudlard les enveloppes avec le logo aussi à nouveau et les petits donc là c'est des petits stickers avec le seau de Poudlard et comment vous dire que je trouve ce cadeau absolument génial moi qui adore écrire des cartes postales des lettres voilà je sais que je vais en faire bon usage et je vais maintenant passer à un autre cadeau de ce type donc il y a un magnifique carnet Harry Potter voilà donc à spirale ça je ne sais pas si elle le savait encore une fois je crois que je l'ai déjà dit ça dans le vlog 4 mais j'adore les carnets à spirale et là voilà c'est juste parfait il est ligné à l'intérieur avec le petit Mischief Manage donc méfait accompli en français la carte du maraudeur c'est juste parfait et je pense bien que ça va me servir pour ma chaîne YouTube pour m'organiser et me noter toutes les vidéos que je prévois j'ai ensuite reçu cette magnifique boîte à musique donc je vais essayer de vous montrer ça voilà je pense qu'on va bien comme ça voilà hop avec le Harry Potter et si je soulève le couvercle voilà hop et bien sûr si on actionne le petit mécanisme nous avons la musique d'Harry Potter mais je vais éviter de vous faire ça ici puisque je ne sais pas comment ça va rendre au niveau du son et de mon téléphone mais voilà c'est le genre de cadeau juste trop mignon puis j'adore ce genre de petites choses mais je n'avais jamais sauté le pas de m'acheter moi-même une boîte à musique et là voilà ça vient d'elle donc c'est encore mieux et bien sûr il va finir dans une de mes bibliothèques en exposition parce que voilà c'est juste l'objet de décorations trop trop beau et avec la musique enfin voilà moi j'adore j'adore enfin de leur part j'ai reçu cette superbe réécriture de contes c'est un énorme pavé et il s'agit de Twisted Tale de Liz Braswell donc histoire éternelle et ici c'est le principe c'est d'une réécriture de contes en changeant un petit élément et ici l'élément en question serait et si la mère de Belle avait maudit la bête voilà donc j'ai vraiment hâte de le découvrir elles le savent mes copines que j'adore les réécritures de contes de la Belle et la Bête donc voilà celle-là vient rejoindre ma collection et je pense que vous avez entendu parler de cette saga il y a aussi sur Jaffar Ursula et Maléfique je crois si je n'ai pas de bêtises c'est chez Hachette voilà et comme je vous l'ai dit c'est un énorme pavé mais il me tarde de découvrir cette histoire ensuite j'ai aussi reçu de mon amie Lucie donc je vous mettrai son compte aussi là cette fois je ne vais pas vous le montrer je ne l'ai pas en main parce qu'il est je pense qu'on le verra il est par là sur l'étagère donc je vous mettrai bien sûr un close-up avec donc pour l'histoire vous voyez ça de plus près parce que c'est juste un objet magnifique elle est complètement dingue mais voilà elle sait à quel point je l'adore et vraiment c'est un cadeau juste magnifique encore une fois pour une fan d'Harry Potter une fiole Félix Félicis voilà que demander de plus que demander de plus dans sa vie qu'avoir une fiole de cette potion et voilà c'est un objet déco magnifique avec son petit socle en plus il fait aussi collier mais je ne vais pas le porter en collier j'aurais trop peur de le casser et voilà comment vous dire que là il est juste parfait à cet endroit là avec mes Harry Potter en VO et les autres donc les figurines pop les baguettes donc voilà je ne m'attendais absolument pas à ça quand j'ai ouvert le paquet et voilà c'est juste trop beau comme cadeau j'adore 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 ce genre de cadeau et je termine avec les cadeaux de ma copine Laetitia donc la demoiselle au CR son profil toujours est ici et cette fois elle aussi elle a complètement craqué je l'ai déjà pas mal insultée gentiment dans le vlog numéro 3 où je déballe ça avec vous je ne m'attendais pas à ça déjà elle m'a fait la surprise de m'envoyer les colis deux colis dont un énorme donc je vais commencer par le plus petit mais néanmoins qui me plaît tout autant donc c'est le premier cadeau qu'elle m'a offert c'est la BD les carnets de cerise et Valentin de Jean-Yves Chamblin et Aurélie Néret donc c'est chez Soleil collection métamorphose voilà comme vous le savez j'adore les carnets de cerise j'adore Jean-Yves Chamblin voilà donc le cadeau parfait mais moi je me suis dit c'est déjà génial c'est super et après j'ai vu bien sûr l'énorme colis qui allait avec voilà et cette folle cette folle cette folle que j'adore m'a offert le magnifique livre pop-up Harry Potter donc il est en anglais et il est juste magnifique j'essaierai peut-être de vous insérer si j'arrive un petit extrait du close-up que je vous avais fait donc dans le vlog 3 où je vous fais à peu près page par page où je vous montre page par page le livre parce que là je ne vais pas tout vous refaire mais en gros si vous connaissez le principe des livres pop-up voilà un petit extrait et comment dire qu'il est juste magnifique c'est un travail de fou ce livre mais en plus qu'elle m'ait fait ça en cadeau voilà elle est juste tarée et comme de toute façon toutes les personnes qui m'ont offert des cadeaux dans cette vidéo je vais les remercier maintenant encore une fois une énième fois je vais leur dire un énorme merci merci à tous pour ces magnifiques cadeaux j'ai été vraiment pourri gâtée cette année et voilà je suis vraiment contente la fan d'Harry Potter la fan de Game of Thrones qui est en moi et la fan de livres aussi est absolument comblée donc un énorme merci encore une fois et bien écoutez c'en est tout pour ce book haul je crois que j'ai fait le tour de tous les cadeaux livres que j'ai reçu cette année j'espère que ce book haul vous aura plu n'hésitez pas comme toujours à vous abonner à la chaîne pour voir les autres vidéos et bien sûr à liker celle-ci si elle vous a plu si vous avez passé un bon moment avec moi et puis je vais vous souhaiter à tous de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine salut Sous-titrage ST' 501